dans l'épisode précédent. Toilette du haut qui fuit en je ne sais quel honneur, donc j'ai dû appeler un plombier en urgence. Nous sommes le 13 octobre les amis, et aujourd'hui c'est les choix définitifs pour la maison. Donc je suis encore en Belgique. Yeah ! Les amis, je vais voir les propositions d'Ayoub, sachez qu'ils ne lâchent pas l'affaire avec ma mosaïque. Pour la petite histoire, depuis que j'ai acheté cette maison, je n'arrête pas de vous parler de cette bienvenue en mosaïque dans l'entrée de la maison. Le souci, c'est que j'ai toujours dit que je voulais la garder, mais changer tout le carrelage autour. Vous découvrirez à la fin de cette série si oui ou non, on a réussi ce défi, mais sachez que ça a été l'un de nos plus gros désaccords avec Ayoub. On garde le même dessin que tu as maintenant. Ouais. Donc on fait exactement le même dessin. On le fait juste un peu nouveau. Ok. On met une nouvelle mosaïque. Ok. On remet un peu des couleurs un peu plus... Qui vont un peu plus jolies. On garde le même dessin. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Ça peut le faire, ça peut le faire. On essaie de trouver les bonnes couleurs. Ça, on pourra les voir tout à l'heure. T'es content ? T'es content ? Moi, j'avais dit autre chose. Moi, j'avais dit qu'on ne lui dit rien et on le fait. Arrête ! Ça, tu ne l'aurais pas vu. Elle m'a dit non, 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 ne le fais pas. Ça va te tuer. Ah, mais non, il n'y a pas Angol. Mais je vais l'avoir Angol pour toi. C'est impossible pour toi. Mais du coup, les poignées, c'est ça ? Les poignées, c'est ça. Tu n'aimes pas les poignées ? Est-ce que je peux le faire changer ? Non, 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 je peux le faire changer. Je veux les poignées de cette collection, mais pas ce truc. Ok. Si tu aimes bien, par exemple, le modèle, c'était la sculpture, c'est ça ? Avec le map. Mais si tu aimes bien ça, moi, je vais demander à l'usine qui te fabrique des autres poignées. Un peu des poignées de ça, mais avec le fiu de ça. C'est ça. Mais sinon, oui, les poignées du icon, en fait, avec le... Bonjour, on est le 29 octobre 2020. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans quelques jours ? J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Un confinement ? Encore ? Pas dans la merde, moi, je vous le dis. Je suis dans un Airbnb dans la ville de mes parents, puisqu'on a passé une petite semaine avec le monsieur. Je ne suis absolument pas prête à ce que ma famille le rencontre avant au moins 10 ans. Donc, en attendant, on est obligé de prendre des Airbnbs quand je suis chez mes parents. Et aujourd'hui, je vais aller dans ma maison, dans le chenor Pas-de-Calais, avec mes parents, qui vont pour la première fois découvrir ma maison avant les travaux. Il était temps quand même, ils ne l'ont jamais vu. Ça m'endait un peu triste et tout. Donc là, ils se sont décidés à m'y amener. Parce que déjà, j'ai rendez-vous avec Orange pour la fibre. Donc, on va bien voir si ce technicien-là réussit à la mettre. Je vais aussi en profiter pour que mes parents me montrent comment on fait aller la chaudière, les machins, qui m'expliquent tous les différents boutons. Parce que certes, j'ai acheté ma maison seule et je voulais me débrouiller seule. Mais il y a des trucs que je ne me sens pas de faire parce que si la maison explose, après, je risque de pleurer très fort. Il faut aussi que j'appelle l'entreprise que mon assurance va m'envoyer. Ils étaient censés venir en décembre pour réparer le plafond. Avec ce nouveau confinement de 4 semaines, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il faut que je les appelle. Et le plus important de la journée, c'est que ça y est, je me suis décidée. Du coup, je pense que vous l'avez vu dans les vlogs précédents. Mais je me suis décidée sur l'entreprise The Elements, qui est une entreprise belge pour mes travaux. Et aujourd'hui, on signe le contrat puisque, bon, je n'ai pas tout filmé non plus. Ça, je vous avoue que tout ce qui est paperasse et tout, je n'ai pas filmé. Mais en tout cas, j'ai eu pas mal d'appels avec ma comptable, avec le banquier et tout pour débloquer les fonds. On pourrait peut-être, possiblement, avoir la maison terminée pour Noël. Donc, on verra bien si c'est possible. Encore une fois, là, il y a le confinement. Donc, ça, je pense qu'à mon avis, ça va être un sacré bordel. Aujourd'hui, ils viennent à la maison. Comme ça, en même temps, mes parents les rencontrent. Et puis, on signe le contrat et je leur remets le double des clés. Et c'est parti. Comme c'est des Belges et qu'eux ne sont pas encore en confinement, pour l'instant, ça passe. Mais même si eux sont en confinement, je crois que les ouvriers, etc., ont le droit de travailler. Et après, poursuivre l'avancée des travaux, je ne sais pas trop comment je vais faire, puisque je ne sais pas encore où je vais faire mon confinement. Est-ce que je le fais chez mes parents ? Est-ce que je le fais à deux à Lyon ? Telle est la question. Mais dans tous les cas, je serai loin de la maison pour suivre le chantier. Donc, je vais leur demander, je pense qu'ils m'appellent en FaceTime tous les jours, qu'ils m'envoient des vidéos, ne serait-ce que pour le vlog, pour que vous ayez un peu des avancées. Et voilà. Mais aujourd'hui, ça y est, je donne les clés et on lance le truc. C'est la dernière fois, là, c'est sûr, c'est officiel, que je vais voir ma maison dans cet état. Dans tous les cas, la prochaine fois que j'y vais, il y aura eu du changement. Ah, j'ai peur. Oh, la gueule ! J'étais toute bien préparée, mais je me suis managée la pluie. J'attends que les parents me rejoignent. On a tout chargé. J'avais reçu de nouvelles boxes, etc., orange de box. Pour la fibre, là, mon papa a pris de quoi percer pour qu'on trouve c'est quoi le souci avec la fibre. J'ai repris aussi tous mes vêtements d'été qui étaient chez mes parents. Donc là, il y a deux valises, il y a un peu de sock de make-up. J'essaye petit à petit de vider ma chambre et le garage chez mes parents. Et là, on est parti pour deux heures de route. Quoi ? Bon, on arrive. Ouais. Tchuss ! L'entreprise belge devrait pas trop tarder à arriver et j'attends surtout le monsieur d'Orange qui devrait normalement passer entre 14h et 16h. Vu l'annonce du confinement, je ne sais pas parce que ça se fait pas maintenant. Le confinement, c'est dans 2-3 jours, je crois. Je ne sais pas s'ils ont tout annulé ou pas. Ils ne m'ont rien dit, donc je pars du principe qui va venir. Spoiler alert ! Il n'est jamais venu. Ils se sont trompés dans la date du rendez-vous. Yeah ! Et comme je vous l'ai expliqué ce matin, j'ai profité qui est le papa pour faire tout fonctionner dans cette maison. Donc le chauffage est en route. L'eau, l'eau chaude, c'est bon. Et il m'a même fait fonctionner le feu à peler. Qui ne va peut-être pas rester ici. Je sais pas. Je suis en hésitation puisque... Vous verrez, mais quelque part par là, il devrait se passer quelque chose qui ressemble fortement à ça. Donc à voir, mais en tout cas, ça fonctionne. Au pire des cas, soit mes parents le récupéreront, soit je le revendrai. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, mais là, ils sont partis chercher des sandwiches à la boulangerie pour qu'on se nourrisse. Je suis trop contente. Ils ont enfin vu ma maison. Il était temps, depuis le mois de juin quand même. Et sachez que mes parents adorent la maison en l'état actuel. Je pense qu'ils vont la préférer comme ça, eux, qu'une fois que j'aurais fait mes modifications. Après, je pense que c'est une question de génération, voilà. Elle est cool, cette maison. Et là, le fait qu'il y ait le chauffage et le feu et tout, ça la rend encore plus chaleureuse. Je suis trop bien. Voilà, voilà. C'est la signature du contrat, les amis. C'est fait. Les hommes, ils vont locher ici. Mais non. Dans la maison ? Non. Ici, dans la région. Ah, ok. Je crois qu'ils dormaient dans la maison. Ok, ça marche. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, on a été une nouvelle fois confinés. Je ne vais pas vous mentir, ça a été très compliqué de gérer un chantier à distance via WhatsApp. Ça ne s'est pas forcément passé dans les meilleures conditions parce que j'aurais mille fois préféré être présente. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Donc, j'ai été tenue au courant un petit peu tous les jours sur WhatsApp via des vidéos et des photos. Et voici les premières vidéos que j'ai reçues. Sous-titrage ST' 501 Ah, ils m'ont fait tout via le plafond. T'as vu ? T'as vu, ils ont nettoyé les plafonds. Ils étaient venus il y a une semaine. Bon, le plafond, les gars, c'est fait. Si on allume le chauffage, je ne peux pas. Est-ce que là où ils ont enlevé, ça va couler de l'eau ? Bah, il y en a encore. Le pire est en haut. Est-ce qu'ils ont laissé des toilettes ? Il n'y a pas de toilettes. Je te jure, elle ne croit pas. Il n'y a pas de toilettes. Ah non, je ne me retiens pas. Je vais devoir faire pipi, ça c'est sur les serpains. Oh purée. Bon, top. Il n'y a plus de sol. Il vaut mieux rire parce que moi, je vais faire une syncope. Ok, bon, je vous montre un petit aperçu. Ça, les gars, c'est la chambre d'amis. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a un trou dans le mur ? Ah, il reste un tout petit peu de tapisserie. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ça ressemblait. Le pire, c'est ça. Waouh ! La salle de bain, les gars, vous n'êtes pas prêts. La salle de bain, les gars, vous n'êtes pas prêts. Maintenant, go démonter la cuisine. La salle de bain, les gars, vous n'êtes pas prêts. La salle de bain, les gars, vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêts ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêts ? Ouais, il faut une douille. Ouais. C'est pour que tu ailles dans le coffre. J'essaye de mesurer les meubles qui restent et que je ne vais pas garder pour voir si je les vends ou si je les donne. Il fait 140. Oh, il fait froid. La cuisine est toujours en cours. Je vais vous montrer. Allez, faire ça. C'est bon ? Il m'a pas l'air, il faut lui mettre. Ouais, mais la visse, tu vas aller, tu vas où ? Mais oui, il y a des visse tout le long, maman. Si ! C'est ce que je fais, tu ne les écoutes pas encore. Tu peux te tourner que ça ? Non. Qu'est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qu'il peut se battre ? Il s'arrête. On y reste. Il est bon. Ça, c'est deux claques. Regarde. Ouais, on va enlever les visse. Ouais. Tu peux les prendre ici. Et une autre côté. Oui, oui. Oh, bon, il est pas très bien. Tu arrêtes, il n'y a rien. Ça va pas, ce plan ! De toute façon, est-ce qu'il y a déjà eu un plan dans ces épisodes qui a fonctionné ? Je ne suis pas sûre. On est bien blancs, là. On dirait mon plafond. Comment ça va ? On va se faire un petit plan, les amis, pour résumer un peu où on en est dans la vie. Parce que viva la vida, mais quand même, la vida, elle se mouille dans la merde. Alors, je te le dis. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Bonne année ! Bon, j'espère que vous verrez ça en 2021, quand même, et pas en 2022, parce que, bon, plus ça va, moins on sait. Tous les derniers plans, les épisodes, ma vie, cette série, je les ai un peu filmés sur le moment et tout, et c'est vrai que je me suis rendue compte que je vous ai pas expliqué grand-chose, quand même. Et à un moment donné, vous allez quand même être perdus. La dernière fois qu'on a été à la maison, on est allé démonter la cuisine parce qu'elle était neuve et que mes parents voulaient la récupérer, tout ça, tout ça. On s'est dit qu'on allait la démonter nous-mêmes. Bon, vous avez vu que ça a été une grande épopée en famille, voilà. Et puis, j'ai aussi découvert la maison dans un état, écoutez, voilà, j'ai un peu paniqué. On va prendre problème par problème. Le premier problème que j'ai rencontré dans cette maison, c'est Orange. Internet, la fibre, on en est où avec Orange ? Eh bien, je n'ai toujours pas Internet. La dernière fois que j'avais été, j'ai attendu, attendu, puis je les ai appelés quand même, et ils m'ont dit, bah non, le rendez-vous c'est demain. Je fais des centaines de kilomètres pour venir, et vous me dites que là, en fait, vous avez mal noté le rendez-vous. Du coup, je suis repartie. Non, mais je n'allais quand même pas dormir dans la maison sans rien. Surtout que je me dis, de toute façon, je ne suis pas dans la maison, donc si c'est pour payer des factures et pas profiter d'Internet, merci, non merci. Donc, la première box, je l'ai renvoyée. La deuxième box, c'est chez mes parents, il faut que je la renvoie aussi. Je m'attèlerai à ce problème, vous savez quoi, quand les travaux seront terminés, parce que moi, là, j'en ai marre, en fait. J'ai abandonné Orange, allez, franchement, vous n'avez pas géré. Il faut leur courir après pour qu'ils m'installent Internet. Non, mais je crois rêver, en fait. Non, mais prenons les choses avec le sourire. Écoutez, c'est pas grave, je voulais juste que ce soit fait, et puis au moins, je me dis, voilà, c'est un truc dans ma tête, c'est un post-it que je peux enlever. Et voilà. Eh ben non, le post-it, il va rester là encore six mois, c'est pas grave. J'allais te vous dire, on n'est plus à un post-it près. Ensuite, le deuxième problème, le dégât des os. Ça y est, vous l'avez vu, j'espère que j'ai filmé. Oui, j'ai filmé des plans. L'entreprise qui m'a été envoyée par l'assurance a tout réparé, tout est beau, tout est propre, et je suis très contente. Je suis en train de signer la paperasse pour les suivis de travaux, et puis pour leur envoyer le chèque de la franchise. Heureusement que les assurances, ça existe. Alors, toute l'année, franchement, moi, je râle contre les assurances, je vais pas vous mentir. Je trouve que ça coûte la peau du cul, alors qu'en vrai de vrai, on va toucher du bois, ça sert pratiquement jamais à rien. Mais quand t'as un petit dégât des os, par exemple, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une assurance. Donc voilà, je vais payer 150€ de franchise. La suite des opérations au début du mois de janvier 2021. Eh bien, écoutez, les travaux continuent. Comme vous le savez, je suis pas sur place, donc c'est compliqué pour moi de vous faire des plans, mais je demande des photos au fur et à mesure et tout. Là, ils vont finir tout ce qui est plomberie, l'électricité, tatatata. Et après, vont commencer le carrelage en bas, je crois, et les murs, tout ce qui est peinture et tout. Ils ont fini de détapisser, enfin bref, vous avez vu dans les plans. J'ai pas encore choisi, je me suis pas arrêtée sur un choix pour les sols du haut. Le problème, c'est que comme on est à distance via des photos, c'est quand même compliqué. Du coup, j'attends qu'ils m'envoient des échantillons. Il faut que je mette en vente sur le bon coin des éléments de la maison que je veux plus, genre les salles de bain, tout ça, tout ça. Prochainement, il va falloir que je retourne à la maison pour qu'on revoie 2-3 détails ensemble avec les ouvriers. J'ai pas de frigo, la hotte, je l'ai toujours pas choisi. Le lustre dans l'entrée, je l'ai toujours pas choisi. Et le problème, c'est qu'il faut que je m'y mette. En fait, c'est trop bizarre. Parce qu'il faut que j'arrive à imaginer dans la nouvelle maison des pièces, genre des trucs importants, genre le frigo, le machin, la hotte et tout. Parce qu'ils en ont besoin, comme tout est du sur-mesure par rapport à cette maison, ils ont besoin des mesures exactes de chaque truc que je vais choisir. Même la télé, mon meuble télé, c'est sur-mesure. Et je n'ai pas choisi ma télé, je sais pas c'est laquelle. Donc il va falloir que je commence à faire une petite sélection. Et j'ai été trop conne de pas profiter du Black Friday, vraiment. Franchement, j'aimerais vraiment que ce soit terminé pour mon anniversaire. Mais bon, je me souviens que j'ai dit ça dans des vlogs, dans les premiers vlogs, oh si c'est fini en novembre, c'est bien. Donc bon, on va pas trop parler, on va se taire. Et puis on va attendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas moi qui fais les travaux là, donc... Dans le prochain épisode, les travaux continuent de plus belle et ça commence à vraiment bien avancer. On va enfin être libérés du deuxième confinement et je vais pouvoir me rendre sur place pour voir l'étendue des dégâts. Tout ne va pas exactement se passer comme prévu, mais j'ai envie de vous dire, comme d'hab ! Mais c'est pas ça mon outreau ! Bah si ! Si si, carrément ! Sous-titres par Juanfrance